Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une critique un petit peu particulière toujours sans spoiler mais qui va parler de deux films à la fois. J'ai pas pu résister à l'envie de vous parler des mondes de Ralph 2 que j'ai été voir fin novembre puisqu'il y avait une avant-première pour toute la France dans les cinémas Pathé et Gaumont il me semble et je me suis dit que février c'était assez long donc j'avais envie de vous faire une petite critique sur le sujet mais je vais également vous parler un peu plus tard de Mary Poppins Returns et je vous avoue que j'ai pas pu résister à l'envie d'aller taper sur le film puisque comment vous dire que les mondes de Ralph ne m'a pas du tout convaincue. Alors pour vous parler des mondes de Ralph 2 l'histoire est assez simple c'est à dire que Vanellope a cassé le volant de son jeu Sugar Rush et donc Ralph et elle vont partir dans l'internet pour essayer de le réparer et en fait tout au long de leur aventure il va y avoir plein de choses qui vont se passer je ne vais pas développer plus que ça mais c'est une première chose qui m'a dérangé dans le film je trouve que dans le premier film on a une ligne continue même si Ralph traverse différents univers ça suit une suite logique là j'ai eu une impression très forte en fait de péripéties qui s'enchaînaient plus pour le gag plus pour nous montrer plein de choses que vraiment avoir un vrai fil linéaire un vrai fil conducteur que ce soit justifié dans l'histoire entre le premier et le deuxième fil il y a six ans qui s'écoule ce sont en fait les années qui se sont écoulées entre les deux sorties des films et en fait à part si on vous le dit vous ne vous en rendez pas compte c'est à dire qu'au début du film il n'y a pas spécialement de flashback qui est fait pour vous montrer l'évolution des personnages en six ans et je trouve que Ralph et Vanellope ont tous les deux changé mais pas en bien on ne l'explique pas mais en fait je trouve que Ralph est devenu très lourdingue extrêmement peureux dans certaines situations et c'est pas quelque chose qu'on retrouvait dans le premier film alors pour en avoir débattu très longtemps avec mon chéri c'est vrai que Ralph a désormais une personne à qui il tient vraiment on peut dire qu'avec les années il s'est assagi et qu'il serait pas retourné forcément dans le jeu de sergent calum pour aller sauver une médaille mais n'oublions pas que c'était un personnage qui avait peur de rien en fait qui était prêt à tout pour tout casser et là je trouve qu'il est très peureux et que ses choix représentent pas le personnage qu'on a vu dans le premier opus je trouve qu'il a perdu vraiment toute son naissance en fait je l'ai trouvé très lourd à certains moments et ça m'a énormément dérangé franchement j'étais hyper blasé et je trouve que Vanellope a également perdu de son impertinence alors certes c'est une petite gamine qui a grandi on peut dire ça comme ça qui a sagi mais à aucun moment on nous l'explique dans le film et du coup c'est vrai que moi je m'attendais à des punchline assassines à des phrases fortes surtout en présence des princesses puisqu'on l'a vu dans maintes et maintes bandes annonces et en fait pas du tout et toujours dans cette même lignée je trouve aussi que l'humour surtout venant de Ralph ne passait pas du tout à certains moments et j'ai été extrêmement déçue là dessus en parlant de personnages alors moi qui adore félix fixe comme vous pouvez le voir et cette ligne j'attendais de le voir avec sergent kaloon et en fait il a une ou deux scènes qui sont franchement anecdotiques et je suis hyper déçue en fait j'aurais aimé qu'on le voit plus je pense qu'il est presque aussi important dans le film que Ralph Lacasse et c'est un peu dommage de pas le voir par contre je reconnais j'admets que les nouveaux personnages sont plutôt cool donc il y en a plusieurs qui sont vraiment mis en avant les deux principaux personnages les plus forts ce sont deux personnages féminins donc on a chank qui est dans un jeu automobile je trouve que c'est un personnage très intéressant mais qui malheureusement à mes yeux ressemble un peu trop au sergent kaloon et c'est vrai que ça m'a un petit peu dérangé parce que j'ai pas trouvé que le personnage était aussi intéressant je pense qu'elle aurait mérité d'avoir quelques scènes supplémentaires dans le film parce que c'était quand même un personnage qui je trouve dégageait beaucoup d'empathie pour le coup et l'autre personnage que j'ai adoré personnellement c'est le personnage de yes qui est le personnage qui dirige donc bustube univers d'internet qui m'a beaucoup plu vous vous en doutez puisque j'aime beaucoup internet et j'aime beaucoup youtube et j'aime beaucoup son côté exubérant j'adore le design qu'ils ont fait aux personnages je trouve que ça se détache vraiment des autres personnages de films de disney et des mondes de ralph aussi et ça je trouve ça très réussi et il y a un autre personnage qui s'appelle stablay voilà que j'ai beaucoup aimé qui dégage beaucoup d'humour il ya d'autres petits personnages comme ça qui sont plutôt sympa qui sont assez drôle assez attachant qui sont pas non plus remarquable au point qu'on s'en souvienne pendant des générations et des générations par contre on doit parler de quelque chose de façon objective je peux pas passer à côté du fait que les scènes avec les princesses sont absolument génial le problème c'est qu'on a fait une grande partie dans les bandes annonces je vous rassure il ya quand même une autre scène qui n'a pas été montré que vous découvrirez dans le film mais c'est vrai que les scènes des princesses sont géniales et très sincèrement je rêve d'un film d'animation on aurait toutes les princesses comme ça il ya beaucoup de caméos qui sont faits quand on regarde aux alentours du décor il ya des petites choses qui appartiennent aux princesses d'ailleurs dites moi dans les commentaires si vous aimeriez une vidéo pas secret des mondes de ralph parce que je pense que ce serait très 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 long mais si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo avec quelques petites anecdotes que j'ai remarqué je pense que ça vous plairait peut-être de voir ça l'autre réussite que je peux pas nier c'est l'univers d'internet très riche parfaitement fait visuellement plein d'inventivité vraiment bien exploité je pense ça j'ai adoré j'ai rien à redire dessus et concernant les morales du film il y en a deux il y en a une à laquelle j'ai été beaucoup plus sensible que l'autre qui montre un peu les méfaits d'internet l'impact des méchants commentaires j'ai trouvé que c'était une morale qui était jamais abordé jusqu'à présent qui est très moderne et très importante et je pense que pour les enfants ou les adolescents ça peut faire du bien de voir de tels messages qui sont véhiculés je suis totalement d'accord avec ça sur le fait que il faut pas prendre en considération les mauvais commentaires il faut pas que ça nous impacte personnellement et profondément c'est souvent des personnes qui déversent leur haine et c'est souvent pas mérité par contre la morale finale du film pour moi manquait vraiment de profondeur j'ai pas accroché plus que ça et surtout j'ai trouvé du coup que la fin n'était pas n'était pas incroyable et je suis vraiment restée sur ma faim si on peut dire ça comme ça en conclusion de cette critique je pourrais vous dire que très sincèrement là pour le coup c'était un film que j'attendais avec impatience j'adore le premier film des mondes de Ralph et là je me trouve très franchement oubliable il ya pas mal de scènes qui à mon sens et là c'est vraiment personnel sont ratés je j'ai pas accroché plus que ça j'ai vraiment trouvé que l'intrigue était pas incroyable j'ai la sensation également qu'il ya eu beaucoup de scènes qui ont été coupés au montage final et qui je pense aurait mérité d'être ajouté il manque vraiment toute cette dimension émotionnelle au film et franchement ralph lacasse m'a vraiment cassé les bonbons pendant une heure et demie pour moi c'est c'est un grand raté et pour le coup j'ai vraiment l'impression d'être assez seul à avoir ressenti ça puisque j'ai beaucoup checké les avis sur les réseaux sociaux et il ya une grande majorité des gens qui sont enthousiastes en fait c'est un peu divisé en deux parties il ya les gens qui ont adoré qu'ils trouvent bien meilleur que le 1 et ceux qui adorent le 1 et qui trouve que ce film là est vraiment pas à la hauteur du coup je vous invite quand même à aller au cinéma à vous faire votre propre avis c'est vraiment important puisque moi c'est un avis plutôt isolé mais je vous avoue du coup que je suis un peu sceptique pour la reine des neiges 2 puisque c'est également une suite j'espère vraiment que disney sera à la hauteur du challenge qui feront honneur en fait au premier film qui a eu un tel succès parce que bah là je ne suis pas du tout convaincu à présent ce que je vous propose c'est un petit changement de tenue pour vous parler du retour de mary poppins passons donc aux choses sérieuses la pixie army avec le retour de mary poppins donc la suite du premier film sorti en 1964 et qui sort aujourd'hui en france qu'est ce que j'ai pensé de ce film et bien pour être très honnête avec vous de base j'étais pas emballé avant d'arriver dans la salle j'étais persuadé que le film allait être extrêmement mauvais et surtout je voyais pas comment est ce qu'on pouvait faire oublier julie andrews il faut savoir que de base je suis extrêmement fan d'emily blunt depuis le diable s'habillant prada donc ça fait quand même belle lurette et c'est vrai que même si j'adore l'actrice je voyais pas comment est ce qu'on pouvait reprendre son rôle dans une suite et à la minute où le film a commencé en fait j'ai été transporté dans cet univers et puisque j'étais à la conférence de presse avec les acteurs ainsi que les réalisateurs du film je me dis que ça pourrait être intéressant de vous rajouter les moments que je trouve les plus intéressants de cette conférence et c'est le cas ici et dans cet extrait le cast nous explique donc pourquoi est-ce que julie andrews n'est pas l'affiche de ce film de suite j'ai fait Il y avait eu une, donc elle était thrilled. Et quand elle était en train de jouer, elle a déjà l'air dans la vidéo et disait « je l'aime elle ». C'était un beau moment, elle a un très bon moment. Mais on a commencé à parler de elle, si elle était en train de se faire une partie de l'évolution. Si elle était en train de faire une partie de la camion. Et elle m'a dit « Non, 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 non. Ça a été l'émile de la show. Elle devrait aller avec elle. C'est son film. Et ça, c'était long avant que nous étions en train de écrire. Comme je vous le disais, dès les premières secondes du film, on retrouve vraiment l'esprit du film de 1964. Il y a vraiment cet esprit d'hommage. Vous arrivez, sans spoiler bien sûr, vous voyez la fameuse rue du premier au plus. Il y a quelque chose dans la colorimétrie, dans les musiques qui sont choisies, dans l'allure générale. On a beau être à la grande dépression, c'est vrai qu'il y a cet esprit un peu vintage, un peu nostalgique qui nous envahit. Et ça continue tout au long du film, puisqu'il y a un soin qui est vraiment apporté à à la fois apporter des nouveautés, parce que c'est une suite, donc c'est pas un remake, et qu'on nous apporte de nouvelles chansons, une nouvelle histoire malgré tout. Mais d'un autre côté, il y a énormément de points communs avec le premier au piste. Pour moi, ça a vraiment été pensé en miroir, c'est-à-dire que l'intrigue se déroule à peu près de la même façon. Vous savez que certaines chansons phares du premier film reviennent plus ou moins sous une autre forme dans le deuxième. J'ai beaucoup beaucoup de choses à dire là-dessus, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous aimeriez un article de blog là-dessus, puisqu'il y aurait forcément quelques spoilers, donc je ne me vois pas l'évoquer ici. Mais pour vous donner un exemple, la scène des cheminots qu'on a dans le premier film, qui est Chen Cheminé, on a à peu près au même moment dans le second film, une séquence avec d'autres personnages du même type. Il y a vraiment cette sensation en fait de replonger dans le même monde de Mary Poppins. C'est vrai que j'avais très très peur, moi personnellement, de ne pas réussir à retrouver ça, de tomber sur une suite qui était totalement différente, et non en fait. Les acteurs l'ont expliqué pendant la conférence de presse, ils savaient que la barre allait être extrêmement haute pour ce film, et donc ils ont mis la barre très très haute, parce qu'ils savaient qu'il y avait un gros risque d'être déçu. Moi de ce que j'en ai entendu, c'est vrai que les gens étaient absolument émerveillés, j'ai eu une personne avec qui j'ai un petit peu discuté qui était moins fan, mais qui reconnaissait que globalement le film était très bon. Et alors surtout, est-ce qu'on en parle de la performance d'Emily Blunt les gars ? C'est-à-dire qu'elle est vraiment magistrale et spectaculaire. Déjà, elle a une voix magnifique, mais en plus de ça, elle a vraiment une présence. Elle incarne à la perfection Mary Poppins. Alors je dois vous avouer qu'au départ, j'étais pas spécialement fan à 100% de sa prestation, parce que je la trouvais assez froide. Et je trouvais qu'elle ajoutait un côté un peu prétentieux que je voyais pas dans le premier film. Je trouve qu'elle a plus de caractère et donc qu'elle est plus attachante à la fin. J'étais beaucoup plus attachée à elle et j'ai eu beaucoup plus de mal à la laisser partir à la fin du film que dans le premier opus. D'ailleurs, elle en parlait elle-même dans cet extrait. Parce que vous avez quelqu'un qui est pratique et yet fantastique, et quelqu'un qui est grounded et yet airborne. Elle est cette superhuman avec great humanity. Et elle est vraiment funny et vain et rude, et donc c'est juste vraiment excitant de jouer à elle. Et puisque je vous parle des personnages, au-delà d'Emily Blunt, je trouve que tous les personnages sont attachants, apportent chacun une dimension assez forte au film. Que ce soit les enfants de Banks, que ce soit la sœur Jane, Mary Poppins qui est ouf, mais également Jack qui nous fait presque oublier Berthe. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et il y a pas mal de caméos de stars aussi. Alors globalement, je les ai tous aimés, sauf le numéro de Meryl Streep. Donc il y a une chanson, c'est le moment que j'ai le moins aimé. Je le trouve très bien, puisque ça colle, je trouve, à l'univers de Mary Poppins. Ça m'a beaucoup fait penser d'ailleurs au premier film, le moment avec l'oncle qui rit. C'est un peu dans ce délire-là, assez extravagant, une chanson abracadabrante. C'est le moment le plus extravagant du film. Et surtout, c'est un film qui dure 2h10, donc qui est assez long. Et je suis quelqu'un qui, à l'origine, n'aime pas spécialement trop les chansons. Et là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un film musical. Ce qui est normal, je trouve, avec l'univers de Mary Poppins. Mais c'est le petit moment où j'étais un peu moins info. Pour le reste, j'ai été vraiment époustouflée par le film. Visuellement, c'est une merveille. Mon passage préféré, ça reste le passage d'animation 3D. Je n'en dirai pas plus. C'est un peu comme dans le premier film, quand vous avez Supercalifragilistique, Expialidosius, et que vous avez Les Pingouins qui dansent. Là, c'est vraiment exploité. Mais version 2018, c'est très, très bien fait. C'est... J'ai adoré. Les chansons sont géniales. Elles restent en tête. Alors, est-ce que ça va être aussi iconique que les chansons de 1964 ? Je ne suis pas sûre. Je vous avoue que le nouveau mot qui a été inventé en 2018, j'accroche beaucoup moins. Il est beaucoup plus facile à dire déjà en français. Mais il y a quand même de très, très, très bons moments où je retiens notamment la séquence d'animation 2D, la séquence des Hommes en Réverbère et d'autres chansons que j'écoute déjà en boucle puisqu'on les trouve sur YouTube. Et aussi, je tiens à vous le dire, j'ai été époustouflée par la performance de Dick Van Dyke. Dick Van Dyke qui était donc berthe dans le premier film qui fait donc une apparition ici. Et c'est pourquoi je tenais à poser la question aux acteurs et au cast du film et c'est ce que j'ai fait pendant la conférence de presse et je vous laisse découvrir leurs réponses. Bonjour à tous. Du coup, j'ai une question pour vous tous. On parlait justement de Dick Van Dyke. J'aurais aimé en savoir plus sur sa participation à ce film aussi. Ok, could you all say a bit about Dick Van Dyke and his participation in this movie and what it was like when he was on set? Dick Van Dyke has more energy at 92 years of age than I have ever had in my life. He is human caffeine. And the two days he was on set were, I think, if you spoke to any of us, some of the most magic because it's a connection with that first film. It completes a story arc from that first film without giving anything away. And he's magic. You are more alive and more happy because you're in the same room as him. and I've noticed when we watch, when people watch the film, he gets two ovations. One simply for existing. He walks in the door and they go, Dick Van Dyke exists! And then he begins to fully Dick Van Dyke out and everyone starts cheering again. So it was a thrill-tip one set. I mean, you know, this for me personally was a dream come true. A childhood dream come true because he was my hero. and, you know, having him on the set, it was so surreal for all of us, basically playing the same old banker that he plays in the first film 54 years later. And we were all there. He actually grabbed my hand as we were walking on the set and said to me, I feel the same spirit on this set as I did on the first film. And that meant so much to me personally, so deeply. and, you know, he delivers that beautiful monologue in the film to the kids and feed the birds the music is playing under. We were strategically placed it there because he's talking about the bird lady and the tuppence. And, I mean, I just remember, I mean, they remember this too. I couldn't say cut because I couldn't breathe. and I was, I just, it was all, it just came full circle. I mean, I will say he embodies the message of this film in his daily life. He brings it to his life. He finds the child inside of him and approaches his life with that kind of wonder. And so it was, it was honestly, and it's overused the word, but it was magical. En conclusion, si vous aimez l'univers de Marie-Copine, je peux que vous recommander ce film et je trouve que c'est un film parfait pour Noël. Moi, vraiment, j'ai été bluffée. Je pense que ça va être un film qui va avoir un véritable triomphe et je pense qu'Emily Blunt mériterait vraiment un Oscar pour sa performance parce que c'était incroyable. J'ai passé un moment magique. J'ai pas eu la chance de découvrir le premier film au cinéma. Là, je l'ai vu de mes yeux et waouh. Je pense vraiment qu'il faut aller voir ce film au moins une fois. Je pense que ceux qui aiment l'univers de Marie-Copine vont l'adorer. Il y a énormément de références au premier film, donc les fans de Marie-Copine ne serez pas déçus à ce point. Je pense que certaines personnes déploreront peut-être le fait que ça ressemble beaucoup au premier film mais d'un autre côté, c'est un hommage et je pense que si ça avait été trop éloigné, il y aurait forcément eu beaucoup de détracteurs aussi. Donc pour moi, il y a vraiment un juste équilibre entre les deux et c'est un film incontournable de Disney qu'il faudra voir et qui, je pense, marquera les prochaines années. Voilà ma Pixie Army pour cette vidéo critique, donc critique de deux films en même temps. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez aller voir l'un ou l'autre de ces films. Si vous aviez été présent à l'avant-première des Mondes de Rache, n'hésitez pas à me le dire. Bien évidemment, on échange sans spoiler, s'il vous plaît, ou alors on met une grosse balise spoiler et ensuite, on développe son avis. En tout cas, moi, je vous remercie une nouvelle fois puisque c'est grâce à vous que j'ai d'aussi belles opportunités. Je remercie Disney de m'avoir invité à la conférence de presse ainsi qu'à l'avant-première de Mary Poppins. Je suis tellement heureuse d'avoir vu ce film. Je m'excuse également de ne pas vous faire de critiques sur Casse-Noisette. La raison est très simple, c'est qu'en fait, j'ai une phobie, mais vraiment une phobie très très forte des souris et des rats et j'ai vu des extraits où en fait, on a des souris qui se montent dessus puisque c'est le méchant du film et en fait, je suis paniquée. Voilà, j'ai peur de faire une crise d'angoisse dans le cinéma. Donc du coup, je n'ai pas été le voir et je m'en excuse mais je vous promets que je vous ferai plein d'autres reviews sur l'année 2019 de tous les films qui vont sortir puisqu'il y en a énormément. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, abonnez-vous, partagez, commentez, c'est ce qui compte le plus à mes yeux et n'oubliez pas que je vous aime très fort. Bisous, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501